On dirait en athlétisme dans le bloc de départ et on part comme ça, victoire historique de Laurence Saint-Germain au championnat du monde, c'est en slalom en France. Laurence est avec nous, elle voit la course probablement au complet pour la première fois. Bonjour, alors là je vous écoute, je veux que vous vous commentiez dans cette descente-là. En fait, là, je viens juste de faire une erreur, mais je me souviens d'avoir fait l'erreur d'avoir frappé une bosse un peu, puis de m'être fait pousser vers l'arrière, puis après, je me suis dit là, c'est pas le temps de sortir du parcours, il faut que tu attaques, puis là, la section que j'ai faite ici, j'allais presque en ligne droite, je voulais tellement rattraper le temps que j'avais perdu, puis tu sais, je savais que je partais le 28e dans le fond pour la deuxième ange, donc il y avait plus, il faisait quand même chaud, donc Est-ce qu'il y avait une neige différente, parce que ça nous échappe pas, il y a un bout où vous étiez dans l'ombre, et un autre bout où on voit bien que c'est une neige qui doit être plus lente, plus chaude. Oui, il faisait extrêmement chaud, la première manche était complètement au soleil, puis la deuxième, je voyais que l'ombre commençait à arriver, donc je m'attendais à ce que ça soit un peu plus rough, mais avec plus de trous que la première manche. Oui, effectivement, c'était tout un défi. Oui, en effet, mais au moins, moi, la première manche, je partais du 8e, donc je savais que ça allait un peu ressembler aux mêmes conditions, mais Mika Sheffield partait première, donc elle, elle avait vraiment un plus beau parcours, la première manche, que la deuxième, donc peut-être que ça m'a aidée un peu. Bon, bien, au nom de Marc-André et moi, franchement, belle médaille dans le cou, la plaque aussi, qui indique que vous êtes la championne du monde en slalom, c'est vraiment... Moi, j'étais là samedi, bien ici, finalement, on a vu ça en direct, on n'en revenait pas, en fait. Est-ce que... parce que c'est fou, là, ce qui s'est passé, ça fait 48 heures, puis là, vous êtes dans notre studio. Franchement, est-ce que vous avez réalisé ce qui s'est passé? Oui, j'ai eu le temps en plus de le réaliser dans l'avion, parce qu'avant ça, j'ai couru partout, j'ai jamais eu autant de médias, j'ai même pas eu le temps de m'asseoir. En fait, j'ai... après ma cour, j'ai pas mangé avant 8h30 le soir. Que ça m'est, que ça m'est! Oui, c'était pas mal intense, mais là, c'est dans l'avion que je me suis dit, wow, je suis championne du monde. Oui, je suis championne du monde, mais j'ai, par la bande, battu une certaine Michaela Schiffrin, ça aussi. Oui, oui, en plus, je m'étais jamais dit que j'allais la battre pour vrai, tu sais, juste le fait qu'elle a terminé la course, puis j'ai fini en avant d'elle, ça rend encore plus ma médaille spéciale. Vous savez que les commentateurs à NBC, là, ils n'en avaient que pour Schiffrin, qui n'a jamais perdu sous le ciel, là, 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 tout était là, puis ça jouait les violons. Mais à un moment donné, tout à coup, la Canadienne, là, vous avez étudié au Vermont, vous avez skié là, alors là, tout à coup, oups, plus vous descendiez, plus les statistiques américaines sortaient. Il y avait un peu d'eux. Alors, c'est un monstre sacré, ça, Schiffrin, quand on court et on skie contre elle. Oui, c'est une légende, honnêtement, et je pense que ça va être vraiment, vraiment long avant que quelqu'un ait bâti ses records, donc juste pouvoir dire que j'ai bâti ses records, c'est assez... Je comprends, écoutez, votre premier top 5, aussi, là, hein? Oui, oui, mon meilleur résultat, avant, c'était 6e, donc c'était vraiment une grosse surprise pour moi aussi. Qu'est-ce que ça change à partir de maintenant? Qu'est-ce qui change? Bien, c'est sûr que pour les prochaines courses, il va y avoir un peu plus de pression, parce que, mais en même temps, un peu plus de confiance aussi, tu sais, je sais que je suis capable, mais tout le monde me dit que ma vie va changer à partir de dimanche, en fond, samedi. Je ne sais pas encore tout ce que ça veut dire, mais juste d'être ici aujourd'hui, c'est ma première fois à télé, donc c'est déjà un peu... Et vous savez, je trouve, c'est une douce revanche, parce que les skieurs canadiens ou skiers en Europe, on vous voit peut-être une fois par année dans le continent, puis ça dépend où on vit. Là, l'année prochaine, on aura la chance de vous voir à Tremblant, mais là, il y aura de l'attente. Tu sais, vous faites ça avec votre argent, pratiquement, à la Coupe du monde. Oui, oui, c'est... On va se le dire, là. Bien oui, le ski... Il n'y a pas de fournisseur de voitures allemandes qui vous donne les clés pour aller d'une montagne à l'autre, là, vous, là. Non, non, c'est vraiment juste toute la fédération qui s'occupe de ça, puis... Effectivement, c'est beaucoup plus dispensieux pour nous de passer tout l'hiver en Europe, tandis que les autres, tu sais, après les courses, ils retournent à la maison et se reposer. Nous, on retourne dans un autre hôtel, puis c'est rare que je reste plus que cinq jours au même endroit, donc c'est une différente logistique complètement. Bon, bien, on va avoir la chance. On peut vous voir skier bientôt au Québec, quelque part? Premier 2 mars, elle va être ouvreuse de piste pour une Coupe Noram, une course de gars. Oui, 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 exact. En fait, mon frère va faire partie de la course, donc le 27-28 juillet, je vais être là pour encourager mon frère, parce que c'est les courses de géant, je ne fais pas vraiment de géant, puis le 2 mars, je vais être ouvreuse de piste. Et puis, ça va être sur le parcours du... Il va servir pour... L'année prochaine. Oui, c'est l'événement test, dans le fond, pour être sûr que toutes les logistiques sont bien organisées, puis voir quoi améliorer, puis... Donc, oui, je vais être là le 2. Il n'y aura pas de slalom, malheureusement, l'année prochaine, ou à la Coupe du Monde à Tremblant, ça va être 2 G1, mais c'est sûr que je vais être là, je ne sais pas, peut-être ouvrir la piste aussi pour la Coupe du Monde, mais mon G1, il est un peu en retard, je vais laisser ça à Valérie Grenier. Ah oui, bon, écoutez, un autre... En tout cas, c'était votre première apparition à la télé, depuis votre titre. Oui. On vous invite quand vous voulez. OK. Parfait. Mais entre-temps, il faut la laisser aller, parce qu'elle veut aller faire aller. C'est probablement de ski quelque part aujourd'hui. Voilà. Non, vous avez des examens? Oui, oui, j'ai des examens cette semaine, c'est la session, donc... Je suis confiant, je pense que ça va bien aller. Merci. Merci beaucoup d'être venu de voir, encore une fois, bravo, n'oubliez pas le trophée, parce que lui, il va l'accrocher dans son salon, c'est pas possible. Merci.